Avec un arrière-plan absolument de rêve, il faut l'avouer, ce sont des montagnes rocheuses. Et en avant-plan, c'est une de nos sopranos préférées au Canada. Suzy Leblanc, bonjour. Bonjour Winston. C'est ravissant. Je sais que vous êtes à Vancouver pour des raisons aussi professionnelles et aussi des raisons sentimentales. Mais en sorte, la raison pour laquelle on se parle aujourd'hui, c'est votre nouvel opus, un nouvel album qui a pour titre de la cour de Louis XIV à Chipagan. Et j'aimerais que vous m'en parliez un petit peu parce que moi, à première écoute, j'ai adoré. Ah ben ça fait très très plaisir d'entendre ça. Alors oui, je dirais que c'est un projet un peu pandémique, parce qu'il y en a eu beaucoup de ces projets qui sont nés dans cette période où on se sentait très isolé. Comme tout le monde, j'ai voulu mettre des choses sur les médias sociaux. J'avais un dulcimer dans la maison que je n'avais jamais joué. J'avais le temps, donc je me suis appris quelques accords. J'ai mis donc deux chansons. Puis c'est fou, j'ai mis des chansons de Chipagan, parce que ce recueil, petit recueil de chants de Chipagan, une centaine de chansons qui appartenait à ma mère, m'avait toujours un petit peu attisée comme ça. Puis j'avais jamais vraiment eu le temps de me plonger dedans. Et c'était des choses faciles à apprendre et à mettre sur les réseaux tout de suite. Donc il y avait une satisfaction plutôt immédiate, si on veut, plutôt que d'apprendre une grande cantate de Handel ou quelque chose comme ça. Donc j'ai mis ça sur les médias sociaux qui ont été vus par beaucoup de monde, incluant Vincent Lozé, qui m'a dit, parce que Vincent Lozé est le directeur artistique du Festival international de musique baroque de Lamec, qui est à côté de Chipagan, et il me dit, mais il faudrait faire ça Lamec, donc c'est né comme ça le projet. Maintenant, ce qui est spécial, c'est pourquoi est-ce qu'on a Louis XIV là-dedans? C'est que ce recueil d'aires de Chipagan a été noté vraiment parce qu'on entendait les chanteurs, c'est vers les années 1950 que ces chants-là ont été recueillis. Et il y avait beaucoup d'ornementation chez les chanteurs. Du « ah 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 », je ne sais pas comment ils chantaient ça, mais il y a beaucoup, beaucoup de petites notes décrites dans la partition. Et ce n'est pas le cas pour beaucoup de chants acadiens qu'on a recueillis. Je n'avais pas vu ce style si ornementé que ça, sauf dans les chants de Chipagan. Et je me suis dit, tiens, tiens, ça ressemble à l'ornementation qu'on retrouve dans les heures de cours de Michel Lambert, etc., Honoré d'Ambrui. Et c'est ça, je me suis dit, mais ce n'est pas du tout la même chose quand tu essaies de les chanter, mais il y a quand même quelque chose qui fait que je me dis, est-ce que ça se pourrait que les gens qui se sont rendus en Acadie, en Chipagan, au 18e siècle, ont retenu cette façon de chanter? Parce qu'on sait très bien qu'il y a dans le parler acadien, il y a beaucoup de mots qui se retrouvent chez Rabelais, par exemple. Les gens qui sont isolés gardent leur patrimoine beaucoup plus proche d'eux. Alors, c'est ça. Alors, c'est une transmission, c'est une transmission directe, c'est un héritage. C'est ce que les Acadiens ont amené avec eux quand ils l'ont traversé la première fois. Possiblement, oui, certains de ces aires-là, absolument. Puis d'autres ont peut-être été entonnés et composés une fois qu'ils étaient à Chipagan, mais quand même dans le style qu'ils connaissaient. Donc, j'ai trouvé ça intéressant. C'est sûr que ce n'est pas tout à fait pareil, parce que les aires de cours sont des aires, si on veut, de la haute musique qui était faite dans des salons, tout ça, où les gens étaient très cultivés, tout ça. On pense à Lully, entre autres. Oui, oui, tout à fait. C'était le 14, oui. Oui, c'est ça. Donc, c'était une musique très, très cultivée, très recherchée. Et puis, les aires de Chipagan, il y a aussi quelque chose d'un petit peu plus folklorique là-dedans. Donc, ça fait aussi un beau contraste sur le CD de quelque chose de très cultivé. Le côté fascinant de votre enregistrement de la cour à Louis XIV, qui, en passant, est publié chez Atma, c'est que les instruments sont des instruments d'époque, évidemment, des versions modernes des instruments d'époque, mais ça donne une sonorité qui est tout à fait romantique, qui est immensément romantique. Hum, ça, c'est intéressant. Mais c'est sûr que j'ai, dans tous les enregistrements que j'ai fait de musique acadienne, je l'ai fait avec des instruments de l'époque baroque, parce que souvent, les chansons, l'origine de ces chansons-là était de cette époque-là. Et là, on a décidé de faire un peu la même chose, même si ça se peut que les chansons étaient un petit peu plus tardives. Mais c'est vrai que, bien, c'est chaleureux, hein, ce son de flûte à bec, surtout quand Vincent Lozé l'en joue. Mais il faut constituer une équipe, hein. On a un projet, c'est beau, on a le temps, on a la pandémie, le temps est avec nous, mais il faut ramener des gens là-dedans, il faut ramener des spécialistes, des gens qui sont dans la haute voltige musicale. Mais je dirais plus que ça, parce qu'il n'y avait pas d'arrangement pour les chansons-chipagans, c'est juste une mélodie, il n'y a absolument pas d'accord, il n'y a rien du tout. Donc, on a vraiment fait le travail d'arrangement, que surtout a été pris par Sylvain Bergeron, le luthiste sur le disque, et aussi par Marie et Sylvain, Marie et Vincent, pardon, qui ont, si on veut, presque composé les parties de violon et de flûte, là, qui ont été promis. Marie Nadeau-Tremblay, c'est ça. Oui, Marie Nadeau-Tremblay, qui est la découverte de l'année des prix au puce, c'est Révélation de Radio-Canada, donc, du beau monde, là, avec qui jouer, j'ai vraiment eu tellement de plaisir à faire de la musique avec eux. Sylvain Bergeron, aussi. Oui, 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 le luthiste Sylvain qui a vraiment, vraiment pris la grosse part des arrangements sur le CD. Avec la guitare baroque qui a une sonorité qui est propre, hein, qui est... Oui, qui était très... Lully adorait, entre autres, hein, vraiment. Oui, 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 la guitare baroque était très, très populaire en France. Mais c'est amusant que vous parliez des fioritures, parce que ça me rappelait un peu, par moments, les chants... Comment ça s'appelait? Au sud de la France... Oui, oui, oui. Il y avait ça. C'est une espèce de voix qui est tout à coup... Ouf. Bien, comme en Corse, il y a aussi... Voilà, les chants corses. Oui, c'est ça. Oui, bien, il y a eu une pièce sur le disque, là, de Honoré d'Ambrui, qui est très peu connue comme compositeur, mais j'ai tout un recueil, et c'est noir, hein, la page est noire de notes, là. C'est vraiment, vraiment très fiorituré. Et très long à apprendre, parce qu'on n'a pas l'habitude, on a l'habitude de faire des ornamentations qui sont improvisées, mais de les apprendre, là, ça a été un beau voyage, quoi. Est-ce que vous êtes les préférés? Parce qu'il y a quand même 13 pièces, hein? Oui. Est-ce qu'il y en a qui vous ont, qui vous interpellent davantage? Vous êtes, bon, vous les transportez dans un écran? Oui, bien, on a toujours des petits favoris, là. C'est sûr. Bien, il y a la pièce de Bousset, pourquoi, d'Ou Rossignol, qui est vraiment tout à fait jolie, c'est tellement beau. Mais il y a aussi... Bien, j'affectionne cette pièce de Dambrui, peut-être parce que je l'ai beaucoup travaillée, puis qu'elle est assez rare. Il n'y a personne d'autre qui l'a enregistrée, donc ça, ça me plaît aussi. Mais il y a toutes sortes de choses très le fun, hein, les chansons de la ménagerie, il y a le matou, le coucou de Jean de Chipagan. C'est rigolo, il y a le coq et la poule qui tombent en amour. Enfin, il y a des choses aussi drôles, c'est pas tout un... Il n'y a pas toujours du sérieux, donc... On est aussi dans la transmission, la transmission orale. Oui, oui. Les textes sont simples, mais en même temps, chargées, chargées d'une émotion, chargées d'une réalité, et d'un vécu très, par moments, très terre-à-terre. Absolument, encore aujourd'hui, tout à fait, tout à fait, qui sont très humains. Et on a voulu justement faire un autre pont entre le Chipagan et la cour de Louis XIV, en jumelant des thèmes. Donc on a le berger, qui est une chanson de Chipagan, puis ma bergère, qui est une chanson de Michel Lambert du XVIIe siècle. On a retrouvé comme ça que, ah, ben tiens, oui, il y a des bergers dans chacun des endroits. Et puis d'autres thèmes comme ça qu'on a réussi à mettre ensemble, le Rossignol aussi, qui est évidemment populaire dans tous les champs de la cour de Louis XIV, dans les Cantates, mais aussi à Chipagan, quoi. Et ça deviendra, ça l'est peut-être déjà, un concert. Ça, c'est déjà un concert, d'ailleurs, ça a été un concert à la Salle Bourgie très récemment, qui est en ligne en ce moment. Et c'est aussi un concert qui va être donné à l'Amec, au Festival de l'Amec cet été, puis au festival que moi je dirige à Vancouver, qui est le Early Music Vancouver Bar Festival. Donc on va le donner quelques fois encore, oui, avec grand plaisir. Alors, justement, parlez-moi un peu de votre présence à Vancouver. Vous êtes installée là-bas. Oui, 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 je me suis installée là-bas il y a exactement un an et quelques mois, en janvier 2021, pour diriger justement cet organisme qui présente des concerts de musique ancienne, des cours aussi, un peu d'éducation, et un festival. Et on présente aussi des concerts sur l'île de Vancouver à Victoria. Donc on a un orchestre aussi, donc un orchestre qui est dirigé par Alexander Weyman, un orchestre baroque. Ça fait beaucoup de choses. On présente 50 à 60 concerts par année en tout. C'est ça. Alors vous faites des tournées en commune britannique. En ce moment, un petit peu moins. Mais oui, on a recommencé là à faire des tournées. On amène surtout beaucoup de concerts à Victoria, mais aussi dans d'autres régions de la Colombie-Britannique avec l'orchestre. L'orchestre aussi qui se présente à Winnipeg, en Alberta parfois, donc dans l'Ouest. Et puis aussi, on invite des gens, beaucoup d'ailleurs du Québec, on invite beaucoup de musiciens de Montréal à venir jouer ici. Il y a toujours eu un lien très fort entre Montréal et Vancouver pour ce festival. Donc je le continue. Il y a une ancienne amie qui n'est pas très loin de chez vous non plus, Sylvia Lécuyer. Oui. La simple mention du nom évoque immédiatement Radio-Canada. Et en même temps, la SANS, qui est la société... Oui, des arts en milieu de santé. Exactement. Sylvia travaille en fait aussi avec les musiques Vancouver depuis que je suis ici. Elle fait des entrevues avec les artistes. Et puis c'est une femme que j'apprécie énormément. Ça a été un plaisir de vous parler ce matin, Suzy. Et je vous souhaite une belle continuité. Le printemps arrive. J'imagine que les fleurs ont peut-être déjà commencé à pointer leurs couleurs. Oui, les cerisiers sont en fleurs, là, c'est bon. Génial. Merci beaucoup, Suzy. Merci à vous. Beau printemps, bel été. À vous aussi. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501